Le rejet du rapport d'activité du prénom de l'Assemblée nationale est justifié. Le Président a parlé de la remise tardive du rapport, mais il faut aussi dire qu'au niveau de notre proposition de loi sur l'AMSI, depuis avril, nous venons des députés et nous avons fait la proposition d'une loi. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire avec exacitude où s'est soutie cette proposition de loi. Moi, je fais partie de la commission des lois. Et lorsque nous évoquons le problème, nos collègues nous renvoient discuter, échanger avec le rôle. Des fois, lorsqu'ils nous disent de discuter avec le rôle, on regarde en haut, mais on ne voit rien. Donc, on ne sait pas de quel rôle on doit dire. Alors que l'Assemblée, c'est une institution à part et qui est responsable, qui fait des propositions. Malheureusement, tout récemment, sur les réseaux sociaux, on apprend que l'une des raisons qu'ils évoquent pour ne pas amener cette proposition de loi à étudier, c'est qu'ils croient qu'en acceptant, parce que ça dit du tout pertinent, cette proposition, ils disent qu'en acceptant, c'est comme si les démocrates vont tirer les bénéfices politiques. Mais si c'est le cas, nous ne refusons pas de faire une proposition, parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de tirer des gréens politiques, c'est la libération des béninois. C'est la libération des détenus, parce que nos compatriotes sont renvoyés de leurs familles, ils sont gardés à la prison, parce qu'ils ont décidé à un instant dédonné de revendiquer leurs droits. Et nous, nous pensons que si eux, ils voient que c'est le deux politiques à gagner qui bloquent, franchement, en toute honnêteté, en toute sincérité, nous leur demandons de faire une proposition dans ce sens pour la libération des prisonniers et des désirés. Il est un secret pour personne qu'en 2026, nous irons aux élections générales. Et tous les partis politiques se préparent à ces élections générales. Et le cadre institutionnel qui a été mis sur pied pour ces élections générales n'est pas de nature à permettre une élection transparente, inclusive et apaisée. J'en veux pour eux, la Sénat, qui en principe, devait être contrôlée par des représentants de la mouvance et de l'opposition, cette Sénat est contrôlée uniquement par la mouvance. La Cour constitutionnelle, les sept sages de la Cour constitutionnelle ont été désignés uniquement par la mouvance. L'opposition a été exclue de la liste des sept sages. La liste électorale permanente, qui doit nous permettre d'aller aux élections, entre-temps, cette liste était établie sur appel d'offres, qui incluait un parti d'opposition, un parti de la mouvance. Mais cette fois-ci, c'est la mouvance seule qui contrôle cette liste-là. C'est l'administration Talon qui est en train de contrôler cette liste-là. Et cette liste est présidée par un Rwandais, dont le pays n'est pas un modèle de démocratie. Je pense que si nous devons aller aux élections avec cette liste-là, ce cadre institutionnel qui n'est pas transparent, je pense que le gouvernement est en train de télécharger une crise sociale qui pourrait éclater après les élections. Je pense que si réellement le gouvernement souhaiterait que ces élections se passent dans de bonnes conditions, il va falloir qu'il revoie ce cadre institutionnel qui tire à cœur tout le peuple de Nîmes, parce que le peuple a soif du changement. Sans l'amélioration de cette liste-là, je pense que le désir du peuple ne sera pas satisfait. Donc, j'invite la mouvance à revoir cette liste pour que désormais nous allions aux élections inclusives, transparentes et apaisées. Les raisons qui ont motivé notre vote, sanctions, le rapport du président s'intéresse comme le loyer, parmi ces raisons, il y a les conditions dans lesquelles nos producteurs agricoles sont. C'est vraiment décorable. Les producteurs agricoles ont pris d'assaut toutes les voix pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils sont traités. C'est-à-dire, sous l'eau de cieux, c'est l'État central qui va à la recherche du marché du climat pour ce producteur et qui est le plus valide dans le pays. Mais chez nous, c'est le contraire. Le producteur a les marchés du climat et le voit et l'État central l'interdit d'écouler ce produit à bon prix et l'impose un prix largement en dessous de ce que il avait trouvé. Nul part ailleurs qu'on ne voit ça. Ces producteurs sont mon côté de nous. Les députés de la minorité que nous sommes, démocrates, sont allés les écouter. Nous avons sonné la sonnette d'alarme et au lieu que l'exécutif revoie sa copie et trouve des solutions palliatives, au contraire, nous avons assisté à un endurcissement des mesures répressives. on va jusqu'à fermer les frontières avec de grosses pierres. Comme si ces voies-là ne servaient qu'à transporter le soja. Le producteur qui produit son arachide qui veut transporter ça pour le Togo, il fait comment ? Ou bien l'arachide aussi est interdit l'exportation ? Il y a un tas de soucis que les producteurs vivent. Et l'Assemblée nationale, en tant qu'institution de contre-pouvoir, devrait avoir des actions pour soulager la peine de ces paysans. et nullement dans les actions de cette Assemblée de ce président dans le rapport Génèque, on a vu apparaître une mesure pour venir en aide au secours à ces paysans. Sachant très bien que le Bénin est constitué à 80% de paysans. Voilà une raison fondamentale pour qu'on puisse rejeter ce rapport. Parce que ce rapport ne prend pas en compte, on ne voit pas dans ce rapport le travail de contre-pouvoir que l'Assemblée nationale devrait faire pour ne serait-ce que tenir compte des aspirations de la majeure partie de notre population qu'est la population paysanne. Donc, si je dois me résumer, normalement, nous devrons avoir une Assemblée nationale qui va essayer de dire au gouvernement « Revoyez votre copie par rapport à nos paysans, faites-ci, faites-ci ce qu'on n'a pas vu, un exemple pour laquelle nous rejetons ce rapport de besoin. » Sous-titrage Société Radio-Canada